Comment bien utiliser sa scie sauteuse quand on débute ? C'est un outil électrique qui découpe avec une certaine puissance et donc qui présente certains risques. Entre nous, tu fais bien de prendre quelques minutes là pour t'informer sur son fonctionnement avant de l'utiliser. Alors, nous allons voir ensemble les détails de la scie sauteuse, les différentes options. On va regarder d'un peu plus près les différentes lames. Je vais t'expliquer le fonctionnement, enfin ce qui est son réglage principal qui répond au nom énigmatique du mouvement pendulaire. Et reste bien jusqu'à la fin puisque je te donnerai quelques bons conseils pour pouvoir démarrer dans de bonnes conditions. Es-tu prête ? Alors, c'est parti ! Coucou les filles ! Heureuses de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'Elle bricole, l'espace où on apprend à bricoler pour devenir autonome à la maison ! Si tu débarques ici pour la première fois, abonne-toi ! Mais j'ai dit, chaque semaine, un nouvel épisode ! Moi, je dis, ça serait ballot de le rater ! Alors, la scie sauteuse, c'est un outil qui devient rapidement indispensable quand on commence à bricoler à la maison. C'est un outil qui s'utilise pour découper principalement du bois. Tu peux aussi découper du métal avec une lame adaptée, du métal non ferreux comme l'alu, par exemple, en des petites épaisseurs assez faibles. Tu peux aussi découper du plastique ou du PVC, et c'est un usage un peu moins courant, mais tu peux aussi faire des petites coupes sur de la faïence carrelage, toujours avec une lame adaptée. Tu vas pouvoir faire des coupes droites, tu vas pouvoir faire des coupes en biais, et tu vas pouvoir faire des courbes, découpées en courbes. Ça, c'est le principal atout de la scie sauteuse, de pouvoir se lâcher et promener la scie pour faire un peu des coupes, quelquefois, très créatives. Donc, le principe, il est simple. La scie sauteuse, elle se déplace vers l'avant, et avec la lame qui va fonctionner avec des oscillations de haut en bas, elle va progresser et découper le matériau. Il en existe aujourd'hui. Tu vois, la mienne, c'est déjà quelques années. C'est une filaire. Si tu n'es pas équipée, tu verras en magasin, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de modèles qui passent à la batterie. Alors, il n'y a pas photo, le confort de la batterie, même si ça ajoute un petit peu de poids, ça, tu vois, c'est 2,3 kg. C'est raisonnable, le maniement est quand même facile. Même si la batterie rajoute un peu de poids, ça évite la rallonge électrique, ça évite d'avoir le fil qui se coince dans le coin de l'établi, que tu as dans les pieds, voire pire, qui est sur le chemin de la coupe. Donc, vive les modèles avec les batteries. Alors, voyons d'un peu plus près l'ergonomie de cette scie sauteuse. Rapidement, d'abord, tu as donc la poignée. Voilà, ça, c'est un outil qui pèse en général aux alentours de 2,5 kg. Donc, pour nous, c'est raisonnable. Tu as ici ce qu'on appelle un sabot, puisque la scie sauteuse va se déplacer vers l'avant. Tu as la gâchette qui est sous la poignée, assortie d'un bouton qui va te permettre, si tu l'enclenches, de découper de manière continue. Ici, c'est l'endroit où on va insérer la lame. On va faire ça tout de suite. Et, petite précision d'emblée, tu trouveras ça sur toutes les machines. C'est une protection en métal qui permet, au cas où la lame se casse, de ne pas la prendre plein dans la figure. Alors, prenons une lame. Sur toutes les machines, tu as ce qu'on appelle un levier de verrouillage. Ici, c'est une molette, tu vois, que je peux tourner. Il est possible que sur ta machine, ça soit juste un poussoir. Peu importe, le système est le même. Donc, on va prendre sa scie. On fait attention, parce que les dents sont extrêmement tranchantes. Je vais ouvrir le levier par le levier de verrouillage. Je vais installer la scie. Alors, attention, on installe toujours la lame avec les dents vers l'avant. Je l'engage à fond. Je relâche le levier de verrouillage et je vais vérifier qu'elle tient bien. Et les lames sont correctement orientées dans le sens de la découpe. Pour l'enlever, même chose, je vais déverrouiller le levier de verrouillage. Je tire et je sors la lame. Attention, ici, évidemment, la lame n'a pas servi, elle est froide. Lorsque tu auras fait ta découpe, ne prends pas la lame comme ça à pleine main, parce que la lame sera extrêmement chaude. On reviendra un peu plus loin sur la denture des lames. Alors, en fonction des modèles, tu vas trouver plusieurs options sur la scie. Ici, sur la mienne, on trouve, alors c'est en haut, ça peut être peut-être sur un autre endroit, sur différents modèles. C'est un variateur de vitesse qui permet de régler la vitesse d'oscillation de la lame. Donc ça, c'est un réglage à opérer en fonction du matériau que tu as à découper. Ensuite, une deuxième option, au niveau du sabot, tu peux, avec une petite clé, le dévisser et prendre une certaine inclinaison de façon à faire des coupes qui soient en biais d'un côté ou de l'autre. Bon, personnellement, je ne m'en sers pas beaucoup, mais ça peut dépanner dans certains cas. Autre option dont je ne suis pas équipée non plus, c'est une option d'aspiration. En général, c'est à l'arrière ou alors ça vient se glisser dans le sabot avec un petit tubulaire en plastique noir là, qui permet, alors si tu travailles dans un appartement, tu comprendras son utilité, d'aspirer un maximum de sueur et aussi de dégager la sueur qu'il y a de manière inévitable quand on découpe, surtout du bois si c'est une coupe un peu grossière. Souvent, tu as un tas de sueur vers l'avant qui te cache ton trait de coupe. Autre option dont je ne suis toujours pas équipée, je l'avais sur ma précédente scie sauteuse mais pas pour celle-là. Tu as la lumière, en général, ici, un petit faisceau qui te permet, mais ça c'est quand même très pratique d'avoir un éclairage très centré sur la lame et ton trait de coupe. Et souvent, quand tu as la lumière, tu as aussi une option laser, un laser rouge ou vert qui va te permettre, enfin, qui t'apporte une aide pour tenter de découper le plus droit possible. Voilà, donc ça c'est à l'achat, tu vois, en fonction des modèles, des prix et des différentes options qui sont proposées. Alors, tu as ici, ce qu'on appelle la molette du réglage du mouvement pendulaire. Tu vas me dire, voilà, qui appelle quelques explications qu'est-ce que c'est que le mouvement pendulaire. Alors, en fait, c'est un réglage qui permet de changer le comportement du galet à l'arrière de la lame. Le galet à l'arrière de la lame, tu vois, c'est cette partie-là qui bouge un petit peu. et cette partie-là, c'est elle qui va décider de l'oscillation de la lame. Donc, on a vu précédemment que le fonctionnement classique de la scie sauteuse, c'est une oscillation du haut, de bas en haut et de haut en bas, mais le mouvement pendulaire, lui, va permettre de combiner une deuxième oscillation d'avant en arrière. Regarde, sur ce ralenti, observe bien le mouvement de la lame. Donc, ici, tu vois, je suis à zéro et j'ai un, deux, trois positions. Plus le chiffre sera grand, plus la variation d'avant en arrière sera grande. Ça va te permettre d'avoir une coupe plus rapide, surtout si tu découpes un matériau qui est très tendre, mais le revers de la médaille, c'est que ta coupe, elle va être beaucoup moins précise, donc elle sera grossière avec un risque d'éclat important. Je te montre ici sur du bois, c'est de l'OSB, donc c'est assez tendre. Voilà le résultat entre juste l'oscillation classique sans mouvement pendulaire, le pendulaire en position 1, 2 et 3. Et plus on augmente la rapidité de coupe, plus c'est assez net, on a des éclats de partout. Je te le montre sur une autre qualité de bois, ça c'est une planche de bois stratifiée, même chose, sans mouvement pendulaire, 1, 2 et 3. C'est un peu moins contrasté que sur l'OSB, mais enfin il n'y a pas photo quand même. Revenons en détail sur le réglage du mouvement pendulaire de la scie sauteuse. tu vas peut-être travailler sur une planche de bois brut ou de la palette ou sur une planche avec un plaquage que tu as acheté au magasin ou sur un aggloméré épais si tu fais un plan de travail que tu vas carrer peut-être après ou sur du contreplaqué, enfin bref, tu vas être confronté à des épaisseurs de bois différentes, à des densités de bois différentes et donc et aussi à des coupes selon que tu vas devoir couper droit, couper biais ou couper courbe. Bref, le mouvement pendulaire dont l'oscillation, je te rappelle, c'est d'avant en arrière, selon le matériau, il va limiter les frottements, il va faciliter l'évacuation des copeaux et donc va permettre d'augmenter la rapidité de la coupe. Donc, plus il y a d'oscillation pendulaire, plus la coupe est rapide mais grossière, moins il y a d'oscillation pendulaire, plus la coupe est fine et propre. Pour les courbes, tu vois ici, j'ai découpé, c'est propre, c'est nickel, mais ça, on le fait sans mouvement pendulaire. Donc, retiens qu'il te faut donc adapter le mouvement pendulaire à la coupe. que tu vas faire. Un point sur les lames. On utilise des lames différentes en fonction du travail qu'on a à réaliser. Tu as trois questions à te poser. Alors, sur quels matériaux tu vas intervenir ? Est-ce que tu vas découper du bois ? Est-ce que tu vas découper de l'alu ? Est-ce que tu vas découper du plastique ? Ou est-ce que tu vas découper de la faïence ? Ça va conditionner le style de lame. Deuxième question, quelle est la qualité de coupe que je souhaite obtenir ? Alors là, on va plutôt regarder la hauteur de la denture et l'épaisseur de la lame. Et puis, troisième question, quelle est l'épaisseur du matériau que je dois découper ? Tu vois ici, j'ai trois lames différentes avec des hauteurs différentes. Donc, les lames sont plus ou moins longues en fonction de la profondeur de la coupe. Tous ces éléments, tu les retrouves, évidemment, sur les emballages. Tout à l'heure, on a vu qu'on a installé la lame avec les dents vers l'avant. Donc, si tu la regardes de plus près, cette lame, tu vois qu'elle a les dents orientées vers le haut. Donc, sur son oscillation de haut en bas et de bas en haut, quand elle descend, elle pousse et c'est en remontant qu'elle va arracher le bois, ce qui explique les éclats à la surface. Donc, je t'invite, quand tu coupes, à réfléchir d'abord en fonction de ce que tu veux faire de ta planche, dans quel sens tu vas couper. Regarde, sois bien attentive à couper sur le côté invisible. Imaginons qu'ici, c'est ce côté qui sera caché. Et si je retourne la planche, j'ai un résultat nickel, éclat, zéro. Donc, il faut y penser avant de lancer la coupe. Si je combine avec le mouvement podulaire, tu vas obtenir des résultats différents. J'ai ici une lame épaisse avec peu de dents, ce qui correspond à la position 3, c'est-à-dire propre dessous et très grossier dessus, mais je suis allée un peu plus vite. Je peux avoir une lame un peu épaisse mais avec beaucoup plus de dents. Ici, j'ai beaucoup moins d'éclats. je peux faire une coupe un peu plus droite qu'en position 3. J'ai un résultat nickel, toujours là. Ensuite, position 1, bon, je n'ai pas tout à fait la lame qui correspond à ça, mais on va en déduire que c'est encore un petit peu plus propre. Et puis, la dernière, tu vois, elle est toute petite, elle est toute fine. C'est ce qu'on appelle une lame à chantourner. En fait, c'est celle qui va te permettre de faire des belles découpes arrondies comme ceci. Il existe aussi maintenant ce qu'on appelle des lames inversées avec les... Alors, je n'en ai pas là pour te les montrer, mais au lieu d'avoir, comme on l'a vu, des dents qui sont orientées vers le haut, la denture est orientée vers le bas. Donc, ça permet, évidemment, de réduire considérablement le risque d'éclats. Si tu veux vraiment une qualité de travail, des coupes très très soignées, par exemple, sur le stratifié où il y a beaucoup d'éclats, bon, ceci dit, une lame classique suffit amplement pour faire du stratifié parce que normalement, les coupes, elles sont masquées par des plaintes ou par les barres de seuil. Mais enfin, pour une qualité de travail, tu peux t'équiper de lames inversées. Alors, quelques conseils judicieux avant de démarrer. C'est une règle d'or, c'est un outil électrique, sois prudente. Tu débranches absolument avant d'insérer ou d'enlever la lame. Deuxième règle de sécurité, les lunettes qui vont te protéger des éclats de bois, de métal ou de faïence si tu coupes du carrelage et protéger aussi de la sûre qui, quelquefois, est très importante. Ensuite, la scie sauteuse se déplace vers l'avant. Donc, tu vas la pousser. Jamais on ne tire la scie sauteuse et jamais on ne se retrouve face à la machine. c'est une évidence mais ça va toujours mieux en le disant. Et dernière chose, on évite absolument, des fois on est tenté parce qu'on reprend sa coupe, parce qu'on vérifie où est le trait de coupe et on va mettre une main sur le trajet de la lame. Jamais, jamais, jamais. Ni dessus et encore moins dessous. la main, elle est toujours à côté, sur la machine ou derrière. Voilà. C'est important de respecter ces règles de sécurité parce que ça reste un outil dangereux. Nous avons vu en détail le fonctionnement de la scie sauteuse, les différentes lames, le mouvement pendulaire n'a plus de secret pour toi, tu pars équipé avec quelques bons conseils pour démarrer. Il n'y a plus qu'à. Juste un détail, cette vidéo est un extrait d'un programme de formation d'Aile Bricole. Si tu souhaites apprendre plus, si tu souhaites apprendre à travailler avec la scie sauteuse, alors je t'invite à consulter le descriptif de la vidéo et tu pourras y trouver des informations à ce sujet. En attendant, à toi de jouer ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada